... Nos deux premiers panélistes, M. Carlos Miguel Herrera et Etienne Bertone. Alors, si vous voulez, en tant que maître du temps, en fait, c'est probablement ma seule intervention, mais je tiens à dire que vous disposez de 20 minutes. Et comme on est déjà 30 minutes en retard, donc je serai particulièrement strict sur le respect du temps. Je vous montrerai un carton pour 10 minutes, parce qu'il vous restera 10, 5 et 1 minute. Et ensuite, le mot de la fin, concluer, prière d'être discipliné. Merci. Et donc, lorsque les collègues parleront, si vous êtes trop inconfortable pour parler assez, vous pouvez toujours parler debout. Donc, il faut être, je pense, le plus confortable possible. Alors, donc, vous avez les biographies des différents participants dans vos kits. Alors, c'est inutile de tôt reprendre. Sinon, pour rappeler que Carlos Miguel Herrera est membre honoraire de l'Institut universitaire de France. C'est professeur à Cargui-Pontoise, le directeur du Centre de philosophie juridique et politique. Il y a un livre, un des petits derniers, qui vient d'être publié, l'analyse juridique de X. Alors, on saura peut-être, dans son intervention, ce que veut dire X, si c'est un coefficient, si c'est une inconnue, et c'est le droit parmi les sciences sociales. Alors, je vous donne la parole, et le maître Duton nous dit pour 20 minutes. Merci beaucoup, M. le Président. Même s'il est temps mécompté, je ne peux pas m'empêcher de prendre 2-3 minutes pour remercier Yolaine Lemay et son équipe de m'avoir invité, notamment Garance Navarro-Gé, qui s'est occupé de ma venue. Également, une minute, enfin, moins d'une minute, pour dire le plaisir que j'ai de me retrouver à nouveau parmi vous au Québec. Je ne viens pas trop souvent, mais je me sens très lié à votre culture juridique, d'une certaine manière, ou d'une autre. D'ailleurs, je suis avant tout ce que j'écris, et j'ai publié des livres ici, donc j'ai laissé un tout petit peu de moi au Québec. Et puis, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre, des Québécois, que vous regardez de plus en plus vers le Canada. Ça m'a inquiété un peu, ce que vous disiez, du rapport entre fascisme et démocratie. Post-vérité sont des choses qu'on est en train de voir avec beaucoup d'inquiétude, dans la vieille Europe. Et donc, il me semble, mais peut-être c'est imaginaire, comme tous les désirs, que chez vous, ça se passe un peu mieux qu'ailleurs. D'ailleurs, je me demande si vous étiez quelques kilomètres plus au sud, plus près de tropiques, je pense que ça serait l'endroit idéal. Le froid vous protège un tout petit peu. J'espère qu'un jour de ma vie, qui j'espère longue, heureuse et fructueuse, j'aurai l'occasion de rester un peu plus longtemps avec vous, à partir du mois d'hémé, bien entendu. Il y avait énormément de sujets à traiter quand j'ai été contacté par Mme Navarro-Ugé et par la professeure Lumet sur la question. J'ai choisi un angle. J'ai vu qu'effectivement, le programme général a insisté beaucoup sur l'intergénérationnel, sur les échanges. Je me suis dit, ce que je peux donner aux plus jeunes, c'est mes propres problèmes, mes propres obsessions, qui ne sont pas encore... Que l'âge ne calme pas, au contraire, comme avait dit Jacques Bouberès une fois, avec l'âge, on a les mêmes obsessions, simplement, c'est qui est tragique, c'est qu'on a moins de force pour les traiter. J'espère que, donc, je vous file, en quelque sorte, mes problèmes, mes problèmes qui m'inquiètent depuis très très longtemps, puisque j'ai commencé ma carrière comme assistant de philosophie du droit à l'Université de Buenos Aires il y a très longtemps, à l'intérieur du courant qu'on appelait la théorie critique du droit. Donc, j'ai toujours travaillé sur cette question. Et, dernièrement, en France, la question est venue. J'ai cité dans les babillards, comme on dit ici, visiblement, du programme, un texte qui vient d'y paraître, et que, justement, pose d'une manière un peu ironique la question de ce que les critiques veut dire, en théorie du droit, dans la revue Jurisprudence, je ne sais pas si c'est une revue connue, l'un des directeurs, elle est à MacGill. D'ailleurs, dans un numéro qui s'appelle « Le droit entre les théories et les critiques », ce qui montre qu'il y a une sorte de parenté. Et puis, il y avait l'autre problème, c'est s'il ne fallait pas traiter d'une manière plus historique la question, puisque ces jours-ci, à Paris, en France, également, une étude que j'ai consacrée, mais éclée à l'autre, donc là, c'est les délais des publications qui sont extrêmement longs en France, sur ce que j'appelais la radicalisation sociologique de la pensée juridique, où j'ai traité des trois auteurs dont parle Jacques Comaille à l'instant, Lévi, Lambert, Jurbic, qui apparaît dans les numéros 62 de la revue Droit. Et donc, ces longues études essayaient de revenir un peu dans la logique que j'avais déjà fait dans d'autres travaux, d'identifier, dans l'histoire de la pensée juridique, les langues françaises, avant tout, ou les langues allemandes, certains courants, qui, à mon avis, non seulement s'inscrivaient dans une sorte de contre-doctrine, mais qui nous donnaient toujours les clés pour penser la question aujourd'hui, étant donné que ces courants-là avaient été un peu délaissés au moment où, à partir des années 60, puis, avec plus de force, dans les années 70, on avait eu l'irruption un peu partout dans le monde occidental et même dans certaines parties de l'Orient, l'émergence, donc, de théories critiques ou des pensées critiques qui avaient eu des noms différents selon les pays, critical status, à quelques kilomètres d'ici, critique du droit en France, bon, en Italie, il y a eu plusieurs noms différents, en Argentine, au Brésil, après, au Mexique, toute cette émergence, ces foissonnements des juridiques critiques avaient fait un peu, et ça, je l'avais critiqué dans certains de mes travaux, l'impasse sur la question historique, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait comme pensée juridique ? En fait, l'impasse, ce n'était pas un impasse à manque d'érudition, ce n'était pas un oubli non plus, c'était vraiment une intention théorique, c'était lié en partie à la prégnance qu'il y avait à l'époque, à partir de ces années, la fin des années 50 en Italie ou le début des années 60 en France, la prégnance du marxisme, qui est une entreprise complexe, à la fois théorique et politique, et donc on considérait que ces courants étaient des courants réformistes, d'une certaine manière, qui avaient joué, et même avaient joué tragiquement, au début des années 30, notamment par exemple en Allemagne, et que l'intérêt était très relatif, donc il ne fallait pas s'occuper. Il y a eu quelques articles à P.S.A.S.A.S.A.N. du regretté, par exemple, à Drogène Arnaud, au début des années 70, contre par exemple le socialisme juridique ou le solidarisme. En réalité, c'est une histoire complexe, parce que ça s'inscrit dans les débats épistémologiques plus généraux de la construction d'une théorie du droit, ou même une science du droit, si vous préférez les termes, ou de chez Mani, toujours avec un peu précaution. Et cela avait conduit, pour ces raisons complexes, c'est-à-dire d'une part méfiance à l'égard du modèle des sciences du droit, qui était hégémonisé d'une certaine manière par la pensée kelcénienne, après un débat célèbre et très important qu'il y aura avec Eugen Erlicht, l'un des grands représentants, le premier grand représentant du pluralisme juridique, peut-être que la sociologie du droit, mais la sociologie du droit, non pas comme discipline auxiliaire, mais comme modèle épistémologique pour la science du droit. Après ces débats, on a pensé qu'en fait, le modèle victorieux, c'était celui de la science du droit positiviste, normativiste, et ce n'est pas un hasard si Pierre Brodieu, dans son premier article dans la Rue Acte, où il y a des choses très intéressantes, mais également pas mal des contresens, il s'en prenne violemment à Kelsen, forme de mécompréhension sans doute de la théorie, mais ce n'est pas un hasard parce qu'on a considéré que la théorie kelcénienne était l'expulsion du social, de la connaissance scientifique du droit. Et puis, l'autre aspect, c'était justement pour la prégnance du marxisme qui considérait souvent que le droit était un phénomène lié à la circulation marchande et donc il pouvait disparaître, surtout, c'est une idée très importante dans la première moitié du XXe siècle quand on imaginait dans cette révolution d'autofaite de centenaire cette année que, effectivement, on pouvait aller vers un autre modèle social et qu'il y avait des fortes chances de se réaliser. Je vous rappelle que, même en 1936, Stadine donne une constitution dans le modèle inversé mais modèle enfant des constitutions occidentales et il considère que celle-là c'est la question la plus démocratique du monde. Donc, il y a voir comme une Aufhebung à l'intérieur du non-débat constitutionnel. Bien entendu, justement, les théories critiques au sens propre du terme, c'est ce que j'ai défend, c'est mon plaidoyer dans cet article, prendre le concept des théories critiques du droit au sens strict, vont naître au moment où, suite au rapport Khrushchev, suite à l'invasion de l'Hongrie, on commence à prendre des distances avec ces modèles des juristes soviétiques qui avaient donné même des théories internationales, une sorte de construction parallèle, bien loin des théories intéressantes des pachokanistes ou d'autres. Là, c'était plutôt un modèle plus idéologique, mais quand on prend distance de ce modèle du socialisme juridique d'une nouvelle manière, c'est à ce moment-là que les théories critiques vont naître. Alors, le problème, c'est que, justement, ces théories vont partir d'un présupposé épistémologique des bases qui est la nécessité d'adopter, si on veut être critique, un point de vue externe du droit. Une approche critique et surtout une approche externe. Et lorsque les théories critiques vont, d'une certaine manière, échouer, entre guillemets, je ne pense pas qu'on échoue beaucoup en théorie d'une manière générale, dans la grande histoire de la pensée, sans doute, il y a des projets particuliers qui échouent. quand on va déclarer d'un forfait pour certaines théories, c'est le cas d'un article de Cédé, par exemple, de Duncan Kennedy, l'idée de la nécessité inéluctable d'une approche externe pour être critique restera. Et ça sera remplacé au moment de la crise du marxisme, d'une nouvelle crise du marxisme, puisque le marxisme a été annoncé en crise depuis sa naissance. ce sera la sociologie de la décennie 80-90, ce sera la sociologie qui prendra le relais de le caractère inévitable de le regard critique. Et il le fera d'une manière radicale, notamment si je prends par exemple, c'est un exemple français, mais je crois qu'il est très connu ici également, c'est le cas de Pierre Bourdieu, que j'ai déjà cité, et qui va défendre, sur le service des textes, trois textes, en général, cette vision radicale que l'on peut, c'est ce qu'on appellera la sociologie du champ et où il y a un présupposé des bases où il dit que l'espace des positions tend à commander l'espace de prise des positions. Et il dira également d'une certaine manière qu'à tonner dans le jeu juridique, dit-il, on ne peut pas transgresser le droit sans le renforcer. Donc, cette idée qu'on ne peut pas transgresser le droit sans le renforcer vise à annuler toute possibilité de tenir un discours critique depuis le droit lui-même. Or, cette idée, il me semblait, était en contradiction si on faisait un pas en arrière, c'est une étude historique, il était en contradiction avec certains courants, et donc en particulier un courant qui avait pris la sociologie au sérieux, cette radicalisation sociologique de la pensée juridique que j'ai voyé en trois temps Lévi-Lambert-Gurvitch, et il me semblait que les cas de Gurvitch qui intéressent beaucoup ici dans ces colloques étaient particulièrement intéressantes parce que malgré tout, comme l'a rappelé le Giacomo, je crois, d'une manière indirecte, on peut considérer que Gurvitch, du moins le Gurvitch qui va jusqu'à la fin des années 30, qui sera pris en poste finalement dans une faculté des lettres, et ça compte beaucoup les enjeux disciplinaires dans la construction du théorie, mais il me semble que le Gurvitch de la thèse doctorat sur le droit social, par exemple, ses premiers travaux de l'époque, s'inscrit malgré tout dans une pensée qui est à la fois sociologique et interne. Pourquoi c'est une pensée interne ? Je me sens obligé de le préciser peut-être pour le débat, c'est d'abord parce qu'il cherche à identifier des droits, au pluriel, pas le droit étatique, mais d'autres droits qui considèrent l'aïe supérieure. Mais justement, cette idée présuppose déjà ce qui était l'idée des bases du socialisme juridique, c'est l'idée que le droit était un ordre indispensable. C'est une idée, si vous voulez, anti-marxiste, c'est une idée que, effectivement, là, comme il répète souvent Gurvitch, là où il y a société, il y a droit. Là où il y a société, il y a droit. Et donc, le droit, c'était quelque chose qui était une instance inséparable. Et puis, deuxième élément qui était très intéressant, c'était justement d'intégrer les groupes sociaux, les groupes sociaux très différents, qui étaient les syndicats, notamment dans un premier moment où j'ai essayé de montrer dans un article récent, dans le droit et la société, justement, c'est un numéro dont Gurbic, et Jacques Comin, il fait sa allusion, les liens qu'il y a entre le politique et même la politique et la théorie des droits sociaux et des droits sociaux qui va défendre à cette époque. C'est une dimension qu'on avait un peu oubliée dans les travaux de Gurbic. Et donc, cette idée me semblait bien l'exemple d'un modèle qui poussait aux extrêmes l'approche interministe. Mais c'est comme cela qu'on pense. On discutait hier lors du déjeuner, on faisait état de notre admiration mutuelle avec mon ami Gustin Simard, qui j'ai salué en passant, surtout qu'il s'est levé de temps pour venir, de notre admiration pour Michel Foucault. Et donc, Michel Foucault dit toujours qu'il ne faut ni dedans ni dehors, il faut penser aux extrêmes, aux frontières. Et c'est là qu'il est l'élément sans doute le plus compliqué. Alors, quel était le problème de l'approche externe telle qu'il avait été défini par dernière manière par Pierre Brodieu, ses disciples, c'est que justement il plaquait toute réflexion juridique sur un mode de pensée qui est typique des droits romains, qui est le mode de pensée dogmatique ou ce qu'on appelle la doctrine juridique. Donc, effectivement, c'était problématique puisqu'il y avait toute une tradition théorique du droit qui avait adverti, prévenu sur les visées normatives et la doctrine et qui ne la confondait pas avec un discours théorique sur le droit. Pour nous, c'était clair. D'une certaine manière, passons sur le fait, ça c'est une erreur très habituée de nos amis sociologues, à partir du modèle français, tenir des réflexions sur le droit en général. C'est une particularité. On ne pense pas à le monde depuis Paris depuis fort longtemps. Je dirais même hélas, mais bon. Il fallait donc plutôt peut-être se référer à c'est Michel Foucault que l'admire beaucoup avec Gustin, qui est le premier Foucault d'une certaine manière ou le deuxième parce qu'il y a eu tellement de Foucault et de telle richesse. C'est celui de l'archéologie du savoir qui l'a donné pour un étudiant québécois et ce qu'il appelait jadis l'hérissement de la discontinuité. Et là, ça me semble qu'il est clé la discontinuité parce que je pense qu'une approche interne et critique du droit doit prendre cette notion de discontinuité au sens de sa démarche car ça nous offre un angle qui est à la fois interne mais différent oblique. Justement, qui cherche d'autres formes de régularité que celle de la doctrine et qui donc on devrait identifier. Mais ce qui est justement important, je ne me reste pas très longtemps, j'essayais de montrer ce que j'avais tiré de mes recherches contre l'analyse externaliste notamment dans le cas de ces juristes que j'avais appelés les juristes de gauche car j'ai reprené un peu à mon compte certaines analyses du commun sociologique externe il me semblait qu'il y avait dans ces éléments des choses qui contredissaient une certaine vision uniforme du droit par exemple si le travail de la réflexion implique du jeu de distance la dimension des discontinuités apparaît clairement par ces juristes par exemple de la radicalisation sociologique qui portiennent en camp d'essence même la séparation entre droit positif et théorique critique si le texte juridique est un enjeu de lutte on est bien d'accord les juristes de gauche prenaient très au sérieux cet élément en rompant avec la rhétorique de la personnalité par exemple des textes si le droit est une forme d'excellence du discours achissant qui produise ces faits c'était clair pour ces juristes là au point qu'il parlait du socialisme je vous dis comme un courant que les théories du droit allaient produire des effets sur la pratique des acteurs et puis effectivement le dernier point si le juriste appartient à la classe dominante dit-on la sainlise externe d'une manière très générale ces juristes étaient l'exemple même qu'on pouvait rompre avec cette tradition en proposant un discours alternatif alors où on est-il aujourd'hui est-ce que c'est l'appel de revenir sur la question de la doctrine j'en ai discuté dans certains des travaux mais il nous semblait plus important de revenir sur un autre aspect qui est lié justement au produit de la doctrine entre guillemets parce que justement le discours théorique n'est pas produit par la doctrine et c'est pour cela que comme monsieur le président vient de faire allusion on a fait récemment avec quelques amis et collègues mais avant tout amis cet ouvrage sur l'analyse juridique de X qui portait justement sur la question de l'analyse juridique pourquoi l'analyse juridique pouvait être à la fois interne puisque c'est une analyse juridique par définition mais également critique et on partait d'une idée un peu paradoxale c'est qu'en réalité l'affirmation de la productivité théorique de l'analyse juridique à l'interne pouvait en réalité se développer à l'externe c'est à dire que les X veut dire que l'analyse juridique peut être exportée à dehors des frontières du droit à condition bien entendu de mieux définir cette question et là sur cette thèse là on s'appuyait sur peut-être certains des plus grands représentants de la science sociale des langues françaises on passait bien entendu au Durkheim de la règle de la méthode sociologique qui disait que connaître les droits c'était connaître l'état véritable des relations sociales on prenait appui sur Marc Bloch qui parlait d'une histoire des juristes qui pourrait jeter sur des phénomènes très divers comme il dit un point d'élu sur les réels sur les réels et bien entendu plus près de nous Rambouinot Latour qui dit que le droit est autonome par rapport au social puisqu'il est l'un des moyens de produire le social d'émergencer et de le contextualiser donc une minute et donc bon ça va rester je pense pour le débat je dirais simplement un point l'analyse juridique s'exprime dans un langage et ça c'est la thèse des bases peut-être qu'il faudrait discuter dans un langage qui n'est pas celui des secteurs juridiques et ça c'est très important c'est-à-dire prendre conscience de la distance qu'il y a entre le discours de l'analyse juridique et la production normative ça c'est l'élément des bases parce que c'est cette distance qu'il faut bien mesurer qui permet le déplacement critique d'une analyse juridique et en effet c'est à partir de cette analyse critique qu'on pourra aider contribuer à la compréhension du social de l'objet social mais ça suppose deux moments de débat vers l'intérieur il faut souligner cette dimension critique ce qui revient à discuter c'est qu'est la connaissance en droit ça c'est le débat qu'on a avec les juristes et sans rentrer longuement sur cette question aujourd'hui il faut dire que l'analyse juridique ne s'épuise pas dans ce que les juristes eux-mêmes définissent comme tel sinon on peut avoir cette dimension critique et ce n'est pas le commentaire normatif surtout mais ça suppose le troisième moment que je n'aurai pas le temps de développer ici c'est d'avoir une réflexion spécifique sur les concepts juridiques comme manière d'approcher le droit et au-delà le droit le social merci beaucoup alors merci beaucoup chers collègues on aura peut-être l'occasion dans la période de discussion de revenir à cette troisième partie ça pourrait être intéressant ça on ne pourrait pas eu le privilège alors maintenant nous allons attendre monsieur étienne berthold le professeur berthold de l'université Laval qui a cette caractéristique de faire carrière au département de géographie alors donc c'est absolument remarquable et je pense qu'il incarne une interdisciplinarité très réelle très concrète et c'est on peut rêver qu'un milieu universitaire ça serait une réalité de tous les jours alors donc monsieur berthold je vous remets la parole merci monsieur le modérateur des intellects c'est comme ça que vous êtes présenté il faut faire alors tiens remercier très sincèrement là vous m'excuserez je vais coller à mon texte en essayant de ne pas être trop lourd je donnais un cours hier sur les modalités de transformation du pêche-lésol dans la région de la Grèce presque en Extrême-Orient en Russie donc je ne souhaiterais point vous entretenir de telles choses aussi passionnantes soient-elles à mes yeux je veux remercier très sincèrement les organisateurs du colloque pour leur invitation que j'ai accepté avec joie à titre de et là vous ne pouvez pas trouver plus que moi à cet égard-là aujourd'hui à titre de regard externe j'enseigne donc l'aménagement du territoire l'aménagement durable du territoire et le patrimoine urbain au département de géographie où je suis professeur à l'Université Laval vous allez vous en apercevoir je ne connais que bien peu de choses à l'univers scientifique et épistémologique du droit si ce n'est évidemment et on travaille beaucoup en aménagement du territoire avec le droit si ce n'est donc les nombreux recours qu'on fait en aménagement au texte de loi évidemment à la jurisprudence et sur un registre plus personnel je connais un petit peu ce qu'on appelle donc l'histoire de la communauté de biens avec laquelle de longues conversations au contact de mon grand-père le professeur Roger Contois que certains connaissent je pense ici qui m'ont autrefois amené à me familiariser par contre comme le disait le modérateur des intellects ayant étudié successivement en histoire en études russes en études patrimoniales en études urbaines donc en études urbaines avant de devenir professeur de géographie urbaine là je peux vous certifier effectivement que je suis beaucoup plus familier avec l'univers de la réflexion de l'interdisciplinarité de la réflexion critique et son appart à la recherche à qu'elle est née c'est évidemment à ce titre-là qu'émane de la participation au présent colloque et ça vient d'une démarche interdisciplinaire donc je vais prendre quelques instants pour évoquer que je souhaite prendre quelques instants pour évoquer parce qu'elle va me permettre de problématiser de situer le sujet de la communication donc depuis une quinzaine d'années en fonction de mes intérêts de recherche et d'enseignement je souhaite disons j'ai entrepris une démarche qui vise à documenter l'histoire des échanges culturels et intellectuels entre le Québec et la Russie qui bien qu'il n'y paraisse ont parfois été assez important dans l'histoire un peu paradoxalement c'est dans cette perspective et c'est au contact du sociologue Bernard Dumont dont j'ai utilisé la théorie de la culture dans ma thèse de doctorat que j'ai découvert Georges Guillaume-Bitch dont je vais vous parler aussi aujourd'hui dans ses mémoires que Dumont a publié en 1987 il a consacré à peu près deux pages à Guillaume-Bitch il m'a rappelé qu'il avait fréquenté le séminaire de sociologie de la connaissance de Guillaume-Bitch à la fin des années 1950 il a aussi souligné quelque chose qu'on connaissait moins pour ceux qui connaissent bien du mot c'est le fait que juste avant le décès de Guillaume-Bitch donc 1964-1965 les deux hommes se sont rapprochés beaucoup et ont échangé sur un terme un peu surprenant a priori celui de la théologie donc doctrine théologique mais aussi les implications de la foi cette révélation était relativement surprenante lorsqu'on considère le statut d'incroyant qui est généralement attribué à Guillaume-Bitch alors cette question religieuse à l'époque donc m'a amené à revisiter les sources russes de la pensée de Georges Guillaume-Bitch donc ça fait une quinzaine d'années elles étaient pratiquement inconnues inexplorées j'ai toujours en souvenir l'image d'une rencontre avec Georges Ballandier à l'école des études en sciences sociales boulevard Raspail où je lui présente on est en 2005 les textes russes de Guillaume-Bitch dont il n'avait jamais entendu parler alors ces sources-là donc étaient très intéressantes dans la mesure où elle regorgeait elle permettant en fait d'éclairer un volet donc pas mal moins connu de la pensée du jeune Guillaume-Bitch c'est-à-dire sa réflexion religieuse on savait déjà que la fréquentation chez Guillaume-Bitch de l'oeuvre de Fick découverte en 1914 donc lui avait permis à Guillaume-Bitch d'ouvrir la voie à un réalisme qui se nourrissait de ce qu'il appelait la richesse inépuisable du réel et surtout qui lui avait permis de lier l'intuition à la dialectique cette oeuvre-là lui avait aussi permis d'affirmer son refus d'intégrer la mystique à la dialectique pour l'exprimer d'une façon spéculative par contre et c'est là que ça devenait intéressant un texte russe de 1926 suggérait désormais que Guillaume-Bitch au fond n'était peut-être pas opposé à l'idée qu'une dialectique allant de pair avec la reconnaissance de la pluralité des voies d'ascension puisse mener à l'intuition mystique qui révélerait l'absolu en tant que Dieu de façon plus importante à ce moment-là c'était l'édifice de ce qu'il appelait la théologie négative qui peut-être l'espace d'un instant paraissait pouvoir céder la place à une théologie positive de la religion ceux qui connaissent bien Guillaume-Bitch je sais qu'il y en a plusieurs ici aujourd'hui vous savez que cette piste-là n'allait pas résister à l'oeuvre de la maturité donc celle de la pré-guerre où on est finalement le détachement par rapport à toute tendance doctrinale et à toute conception philosophique préalable c'est plus les termes de Guillaume-Bitch elle n'en était pas moins révélatrice de la genèse d'une partie du pluralisme guillaume-bitchien et elle donnait à voir sous un angle particulier la conception de ce que Guillaume-Bitch a fait l'activité créatrice de l'humanité qui sous-tend de part en part ce pluralisme mon étude du dialogue intellectuel qui a uni Dumont et Guillaume-Bitch m'a surtout amené au fond à constater qu'il y a de très fécondes zones de contact entre les deux penseurs au niveau de la conception de la sociologie et c'est à ce titre-là donc que je souhaite tenter d'apporter de très modeste je le souligne de très modeste contribution aux réflexions du présent colloque et je profite de l'occasion pour saluer remercier mon collègue Antonoff-Michaël qui est professeur à Saint-Pétersbourg avec qui je mène tous mes travaux concernant les sources de Guillaume-Bitch donc dans cette communication je vais explorer ce que je dirais être un jalon d'une certaine histoire de la pensée sociologique au Québec en mettant en relief les réflexions qu'a amenée Dumont sur le thème qu'il appelait institution juridique à ce chapitre l'étude du dialogue avec la pensée de Guillaume-Bitch va surtout permettre d'éclairer les rouages donc les spécificités de la pensée de Dumont c'est donc de Fernand Dumont et de sa théorie sociologique et donc de ses emprunts à l'univers juridique que je parlerai surtout Fernand Dumont est aidé en 1927 il est décédé en 1997 ça a été un professeur donc de sociologie à la faculté des sciences sociales de l'université la Valle il a été embauché à la fin des années 1950 au moment de son embauche Dumont avait une fonction on pourrait dire au sein de la faculté des sciences sociales donc cette faculté-là avait été fondée en 1938 devenue faculté cinq ans plus tard et elle portait l'esprit d'un dominicain Georges-Henri Lévesque qui était vraiment enclin à rechercher une doctrine plus libérale ouverte aux défis de la science et du temps moderne la fonction de Dumont à l'école à la faculté des sciences sociales c'était de déployer une théorie de la culture doublée d'une épistémologie des sciences sociales qui était très important dans l'esprit de l'époque qui devait participer à la refondation de la référence nationale donc le Canada français qui gravait vers le Québec cette dimension politique elle est itinérante à la pensée de Dumont donc Dumont est né en 1927 je l'ai dit dans une petite famille ouvrière dans une localité à proximité de Québec il y a un fait qui est vraiment important de cette biographie c'est son départ du village natal en 1946 pour aller étudier 10 km plus loin à Québec au Séminaire de Québec circonstance absolument banale aujourd'hui dans le contexte de la mondialisation mais qui pour Dumont par les seuls souvenirs ineffables celui d'une immigration donc il quitte ses racines donc il quitte ses appartenances premières un sentiment qui a été très exacerbé chez lui par une foi catholique qui était vécue de façon active mais tourmentée et qui pousse à ressentir la déchirure de l'inconscient je vais passer très rapidement sur la théorie de Dumont mais c'est ce qui va me ramener à Gurdjic il y a une chose que je souhaite souligner ce que Fernand Dumont a fait c'est ce qu'il a appelé sa théorie de la culture il y a un ouvrage publié en 1968 qui n'est pas facile et qui est intéressant qui contient cette théorie qui s'appelle le lieu de l'homme la culture comme distance et mémoire donc pour Fernand Dumont c'est un air méneux donc pour lui l'existence est un débat de sens elle est je cite une dramatique où les hommes depuis qu'ils parlent et qu'ils écrivent ont toujours voulu ramener le mutisme de l'univers à des horizons repérés à des angoisses fondées l'existence dit Dumont est un poème un roman un théâtre on peut isoler des opérations on peut mener des actions dans le temps mais celle-ci n'épuise pas les raisons de penser l'histoire collective est elle aussi une tragique la dramatique qui intéresse Fernand Dumont la dramatique de l'existence elle s'appuie sur une disjonction de la conscience qui selon les termes de Merleau-Ponty peut ramener le monde à moi mais qui plus profondément va introduire une fissure en moi dans la sociologie de Fernand Dumont une disjonction comme celle-ci entraine ce qu'il appelle un dédoublement de la culture car dira Dumont la culture est ce dans quoi l'homme est un être historique et ce par quoi son histoire tâche d'avoir un sens il y a donc je vais passer rapidement là-dessus mais pour Fernand Dumont donc deux niveaux de culture donc une culture première qui spontanément fournit du sens aux hommes et aux femmes dans la mesure où elle est un donné il y a à l'opposé pour Fernand Dumont une autre culture qui va s'infiltrer par les fissures que la première veut masquer donc il y a la culture première qui est la culture du quotidien et qui suggère que la conscience jamais ne saurait être enfermée ni en elle-même ni dans le monde c'est une culture seconde qui à travers la stylisation donc la construction va voir l'existence se constituer comme objet à distance d'elle-même des sociétés de la tradition à celle de la modernité Fernand Dumont a toujours été prudent avec ce concept-là mais il a toujours rapproché de l'industrialisation il y a un passage qui jamais a été marqué par la disparition des traditions mais plutôt il y a un point commun avec un certain nombre de penseurs herméneux par la libération de la technique qui autrefois était contenue dans l'univers collectif de la signification donc la production de Fernand Dumont elle s'est attachée à la quête de médiation qui devait permettre aux sociétés de la modernité de récapituler le dédoublement de la culture lui s'est intéressé spécifiquement à la mémoire donc sa démarche a été très proche de celle de Paul Ricard donc Dumont attribue à travers toute son œuvre à la culture moderne la faculté d'avoir conservé l'empreinte et la trace des formes originelles grâce auxquelles on peut aspirer aujourd'hui cultiver la distance un peu comme si au fond les hommes étaient capables les sociétés étaient capables de se faire en se disant ou de se dire et de se faire tout à la fois j'en arrive à la question du droit vous allez être au fond Fernand Dumont avec ce qu'il a appelé l'institution juridique je vais vous le présenter rapidement a fait du Fernand Dumont il a effectué très peu d'incursions sur le territoire du droit le principal texte qu'il a signé était son mémoire de maîtrise déposée en 1953 qui s'appelle l'institution juridique essai de situation du problème donc mémoire déposée au titre de la maîtrise en sociologie le spécialiste qui aujourd'hui aborde ce texte en cherchant à éclairer un volet de l'histoire de la pensée juridique au Québec va assurément risquer la déception dans la mesure où la littérature sur laquelle s'appuie le mémoire laisse de côté des travaux qui du point de vue du droit des biens pouvaient alors poser la question de l'institution juridique avec la quitté je pense ici à la thèse de Marcel Faribault ou à celle d'un continuateur comme Roger Contou alors si les référents au domaine du droit sont un peu paradoxalement absents du mémoire de Dumont on ne peut pas en dire autant des référents d'ordre sociologique tellement ils sont abondants dans le contexte intellectuel de l'Université Laval à l'époque que couronne encore la philosophie thomiste il ne faut pas s'étonner que Dumont aborde ce qu'il appelle institutions juridiques à partir des écrits des représentants de l'école institutionnaliste donc les thomistes les pères Renard de Loss qui sont aussi bien en bas d'ailleurs par contre Dumont reste très fidèle à son projet sociologique donc il dira l'investigation véritablement rigoureuse de la réalité juridique ne ressort croyons-nous que de la sociologie le droit n'est véritablement impoligique que s'il est replacé dans la réalité sociale totale à laquelle il a parti et c'est à ce chapitre que le contact avec la pensée de Girovich va permettre d'éclairer une série de paradigmes finalement très importants à la sociologie de Fernand Dumont donc lorsqu'on prend le mémoire de Fernand Dumont la toute première référence théorique qui se trouve dans son texte est celle des éléments de sociologie juridique publiés en 1940 par Girovich la référence paraît véhiculer une critique Dumont dit nous serions portés à trouver beaucoup trop étroite la position de Girovich qui évoque l'intervention nécessaire de la philosophie pour construire l'objet de la sociologie juridique ce commentaire-là lorsqu'on connaît Dumont n'est pas réellement une critique acerbe dans la mesure où il permet à Dumont de rappeler un principe qui est cher à son épistémologie donc il dira Girovich oblique que si les sciences ont besoin d'une construction de leur objet elle s'opère elle-même cette construction comme je le disais il y a quelques instants c'est ainsi que le sens du propos de Fernand Dumont sur le thème qu'il appelle l'institution juridique concerne surtout la sociologie ce qu'il exprime au mieux c'est la conception qu'il a de la norme qui est solide dans l'univers de la culture la culture est un complexe de normes dit Dumont si tout élément culturel est normes toute norme n'est pas valeur les valeurs sont une catégorie particulière de normes la pure norme propose à l'individu tel ou tel acte la norme qui est valeur exerce une fonction similaire elle lui propose une signification la référence culturelle est si importante qu'elle va finir par imprégner tout entière la conception de ce que Dumont appelle l'institution juridique après avoir noté que le droit est un instrument de coordination de création ou de garantie d'un ordre ou de plusieurs ordres Dumont souligne que le droit ne crée pas la société il en est la première organisation mais la plus forte quant à l'institution juridique il laisse échapper en fin de texte qu'elle est essentiellement un jugement porté sur une réalité un jugement qui est porté par la culture dans le monde c'est plus qu'un accrochage de la réalité c'est une conception de celle-ci par contre ce jugement de la culture n'est autre chose que sa propre histoire qui est telle il n'est pas allé plus loin que la langue du monde en matière d'études du droit il s'est surtout concentré sur son projet d'études de l'idéologie la sociologie de Gurbish a pourtant été bien plus utile qu'il n'y paraît à la réflexion du Montien elle lui a permis d'attaquer l'idée d'entrée de jeu qu'il puisse y avoir une dichotomie radicale en direction sociale et individuelle du contrôle juridique cette observation qui est aussi Gurbishéenne amène du Mont à souligner que le droit est ainsi plus qu'une contrainte extérieure que c'est aussi une première limitation des puissances immanentes à l'individu lui-même une position comme celle-là est évidemment très importante pour une herménotique qui poursuit la finalité de faire du sujet un authentique pot d'attribution de la signification et des souvenirs il est possible de présumer que si Dumont avait poursuivi son étude sa réflexion en matière juridique il eut probablement redouté à l'instar de Gurbish l'affirmation d'un pluralisme juridique provenant d'ordre privé tant qu'il était lui aussi comme Gurbish préoccupé par le problème de l'autonomie de la technique et de l'orientation de l'éducation dans les sociétés de la modernité M. Béville l'a remarqué dans un texte publié en 2014 l'affirmation d'un pluralisme comme celui-ci chez Gurbish a eu pour effet d'imposer la subordination à la participation elle a aussi on pourrait croire pour effet d'attaquer une composante presque irréductible de la condition humaine et ça c'est un croisé de chemin à la fois chez Dumont et chez Gurbish c'est l'imaginaire je vais prendre deux minutes pour terminer là-dessus donc de part en part de sa production Dumont a toujours cherché à rapprocher la sociologie de la littérature jamais pour refuser le caractère scientifique de la sociologie mais toujours pour souligner l'adhésion commune de la sociologie de la littérature à la dramatique de l'existence comme si le roman participait à la génération de représentations dans le fond et qu'il donnait qu'il donnait dans le fond aux sociologues l'expression d'un milieu où les hommes retrouvent et inscrivent les significations de leur existence sur ce point précis il y a eu donc une croisée de chemin importante entre la sociologie de Dumont et celle de Girovitch et la rencontre eu lieu dans un livre très important pour ceux qui s'intéressent à Girovitch qui s'appelle « Les cadres sociaux de la connexion ». Donc, publié à titre posthume en 1966 mais sur lequel il travaillait déjà depuis de longues années. Girovitch, c'est des choses qui sont pas assez communes et qui méritent d'être dites par rapport à la pensée de Girovitch. Souvent, on va s'arrêter à la complexité des multiples distinctions que prodigue sa sociologie en profondeur mais à la base de tout cela, il y a toujours la condition humaine des humains. Donc, Girovitch va souligner sa propension à considérer la poésie, le roman et le théâtre comme des genres qui sont très sensibles aux variations du savoir et des intermédiaires privilégiés entre la sociologie de l'art et de la connaissance. Théâtre romain et poème vont traduire directement, je cite, le drame aigu qui à chaque instant de l'existence d'une société se joue entre les paliers et au niveau de chacun d'eux. C'est un drame qui appelle, selon les points de vue, une multitude de rôles sociaux qui sont toujours en tension et que, je cite, jamais le sociologue ne doit chercher à faire car il correspond exactement pour Girovitch à celui de la réalité et de la condition humaine. Donc, je vais prendre une minute pour conclure. L'œuvre qui, donc, le fernant du monde que je vous ai présenté trop rapidement, mais je pense que vous en avez le dessus, c'est celle d'un penseur qui était résolu à habiter la culture en tenant compte des déchirures irréductibles d'une immigration qui était faite sur 10 kilomètres mais quand même et qui avait été renforcée par la conscience chrétienne. Elle est importante, cette œuvre-là, à titre sociologique, surtout dans la mesure où elle rejoint à l'époque un certain milieu intellectuel canadien-français qui était convaincu que le Québec n'allait pas sauter, on est à l'interstice de la Révolution n'allait pas sauter d'un bon géant à l'université. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'incursion qu'un sociologue comme Dumont a pu faire dans le problème qu'il a appelé institution juridique. Nourrie par la dynamique d'institutionnalisation de la sociologie à l'Université Laval, cette incursion a été placée directement au service d'une herméneutique de la culture. Il peut paraître, je vais terminer là-dessus, bien étrange de voir l'œuvre de Gurbitch sollicité dans une entreprise que Gurbitch aurait lui-même sans doute qualifié de position doctrinaire préalable, assurément le Gurbitch de la maturité. Mais ce serait oublié un peu trop vite le territoire commun aux sociologies des deux penseurs, là où finalement, par-delà la complexité des distinctions, s'est imposé un sujet qui a paru à jamais partager pour la présentation aujourd'hui l'actualité. Merci de votre attention. Alors, merci, professeur Bertolt. Je regarde le maître du temps. Nous devrions normalement avoir 25 minutes de discussion et de débat. Or, nous sommes déjà à l'heure où la prochaine session devrait débuter. Est-ce que je suis suggéré que nous prenions 10 à 15 minutes pour 15 minutes de voilaires et on essaiera de rattraper le temps comme ça tout au long de la matinée? Vous avez sans doute des questions ou commentaires à poser à nos collègues Herrera et Bertold. Donc, lançons la conversation. Deux ou trois propositions très rapides. la première qui est disons que l'enjeu c'est effectivement de voir comment l'analyse juridique peut contribuer à la compréhension de l'objet social. Donc, cela importe pour moi la deuxième idée que les concepts juridiques doivent être abordés par leur pertinence théorique. Alors, troisième moment de ce raisonnement et ça c'est très important parce que là on rentre clairement dans l'analyse interne du droit faite par des juristes. Il faut distinguer, je pense, et ce n'est pas moi le premier qui l'ai dit, on trouve notamment cette distinction chez un juriste italien Lucifer Rajoli par exemple. Il faut distinguer deux types de concepts à l'intérieur du droit. Les concepts dogmatiques qui sont nécessaires dans certaines traditions dans certaines cultures juridiques pas partout et les concepts théoriques. Bien sûr, les concepts dogmatiques c'est ce qui ne nous intéresse pas forcément. C'est-à-dire ça serait, ça pourrait, si on ramène l'analyse sociale ça pourrait dire le droit dit telle chose de, par exemple, le mariage. Ça, c'est relativement peu complexe pour un discours juridique qui a des ambitions théoriques. Ce qui nous intéresse c'est les concepts théoriques du droit. Alors, quelle est cette dimension théorique du droit ? Alors, ce n'est pas une dimension et c'est là où la chose se rende complexe. À mon sens, ça c'est, je parle pour moi, ce n'est pas pour mes camarades de l'analyse juridique des X, parce qu'on a décidé de faire une entreprise très ouverte où on avance chacun par des voies un peu différentes sachant qu'on va se retrouver finalement. On fait des, comme dans l'escalade, on fait des points où on se retrouve des campements. pour moi, cette dimension proprement théorique, significative du concept suppose, et ça c'est une polémique qu'on a en France, que j'ai eu parfois en France avec par exemple Michel Troper, suppose déjà de distinguer entre concept et définition. Un concept, ce n'est pas une définition, un concept, c'est une multiplication des significations. Ceux qui connaissent mes travaux auront vu la proximité que j'ai avec la McRiff-Geschyxte de Ankhard Koseleck. C'est un auteur très connu, très débattu au Québec. Je sais qu'elle a la bibliothèque de mon ami Augustin Simard. Il y a les volumes en très bonne place chez les Ébublières. Donc, cet élément est très important parce que ça veut dire que les significations mêmes sont à retrouver dans cette histoire. Et, deuxième élément que je prends de la théorie de Koseleck, c'est que un concept, c'est une multiplication des significations. C'est pour cela que ce n'est pas une définition. C'est une multiplication des définitions qui peuvent être activées, peuvent être activées le moment venu. C'est-à-dire que, justement, parce que ce n'est pas une définition ou parce que la définition, contrairement à ce qu'il prétendait par exemple à Michel Troper dans un texte très important qu'il nous a donné dans un livre collectif qui s'appelle « Comment éclutons l'histoire constitutionnelle ? » Point d'interrogation, c'est un volume qu'on avait fait dans le cadre du Centre des philosophies juridiques et politiques que je dirige, le ministre de Sergi. Justement, ce n'est pas une définition qui correspond par exemple au concept de la représentation en 1789. Parce que c'était ça, effectivement, la représentation aujourd'hui pourrait s'est passé des analyses qui, bien entendu, ont profondément changé. C'est cette idée-là, en fait, qui est importante. Il faudrait rajouter une troisième dimension, c'est que, et ce qui nous montre un peu l'importance ou la richesse du point de vue interne, c'est qu'il y a une bataille pour déterminer la signification de ces concepts. Ce n'est pas qu'ils sont donnés. Et justement, dans cet affrontement, on réintroduit des idées comme, si on veut réintroduire l'idée des doctrines, des doctrines dominantes, des doctrines traditionnelles, dont on parlait hier avec un coliforme Augustin. Ce qui est très important, c'est que l'analyse juridique par ces concepts ne soit pas esotérique, c'est-à-dire qu'ils puissent être compris et contrôlés par les sciences sociales. C'est-à-dire que, justement, cette ouverture vers l'histoire nous permet de nous engager dans un débat avec les sciences sociales. C'est pour cela qu'on a dit le droit parmi les sciences sociales, c'est la condition. Si on veut que l'analyse juridique aille au-delà du droit, on doit permettre aux sciences sociales de nous dire des choses sur l'objet droit que peut-être les concepts juridiques ne peuvent pas attendre. La différence qu'on a par rapport à une certaine tradition qui était celle de Durkheim, par exemple, c'est qu'on considère que les concepts juridiques restent des concepts juridiques. Dans quel sens ? Enfin, les nous, c'est des majestés, c'est moi. Ils restent juridiques. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que dévoiler les conditions sociales de production n'épuise pas leur signification. On peut dire que ces concepts étaient produits dans un tel contexte déterminé, mais ça n'aimait rien. On ne m'a dit pas tout sur sa signification. Pourquoi ? Parce que c'est des concepts juridiques au sens où, et là, entre la formalité du droit, on se demande le comment, le comment, à la forme, qui est une dimension importante. Alors, à mon, si je ne suis pas trop long, parce que je vais épuiser les 15 minutes, c'est, qu'est-ce qui nous permet de la révéler dans l'objet social ? Il y a au moins une dimension qui est très importante, c'est que l'analyse juridique devrait nous permettre de saisir ce qu'il y a des normatifs dans les discours du droit. mais ça peut paraître un jeu de mots, une boutade, parce qu'on pourrait dire « Ben non, il y a toujours du normatif ». Mais non, justement, le droit, parfois, charrie des normativités qui sont extérieures à la contrainte qui est la normativité du droit. C'est là le terme classique qui est le saignant et c'est ces normativités-là que l'analyse juridique peut dénoncer. Je ne rentre pas dans les détails, mais on a eu en France, par exemple, une polémique très importante où on a vu la doctrine dans tout ce conservatisme à propos du mariage pour tous. On l'a vu très clair. Donc, on voyait que là, il y avait des normativités qui allaient au-delà de celle du droit moderne. Merci et désolé d'avoir été un peu long. Merci beaucoup. mais je pense que c'était nécessaire pour compléter votre exposé. Je vous en remercie. Vous voulez peut-être commenter de votre attitude? Réalement, je partage entièrement votre... Je suis extérieur au beau champ qui est le vote, mais... C'est pour ça que nous sommes dans l'accord. C'est sûr que ce qui peut être aussi éclairant, probablement, est d'examiner la façon dont d'autres sciences sociales peuvent aussi être aux prises directement avec la production normative, essaient de tirer leur épingle du jeu. La sociologie n'en fait pas partie. La sociologie, c'est sûr que la sociologie est une instance qui va venir analyser la construction normative. mais il y a en sciences sociales comme un certain nombre d'autres disciplines, je parle dans notre concours, qui, dont une partie de la production est aussi tournée par la construction, la diffusion de normes. Ça peut être assez intéressant, je parle, mais je partage entièrement votre point. Donc, les concepts sont extrêmement importants dans une perspective comme celle-ci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Oui, en arrière. Vous pouvez parler fort que tout le monde n'a jamais dit. pour compléter notre discussion avec le Carlos, qui provoque un peu, est-ce que tu dirais que ce que tu appelles une normativité dans le cadre de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse serait l'équivalent de la performance de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse construit les concepts? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est de savoir en fonction de ta réponse. Comment tu fais pour... Parce que je sens le subtexte, le concept, je sens ta perspective de l'histoire des concepts de l'analyse de l'analyse et en demeurant, pour moi, que le problème... Là, je le dis, mais en tout cas, en disant, je suis un principe qui est un peu de là, c'est un problème qu'on a quand on travaille avec le système de l'analyse et le statut des concepts est problématique. Comment ce qu'on fait pour déterminer ce qu'il y a un concept de ce qui est... Il y a une certaine... on donne un certain privilège ou qu'on se fait... Le concept, c'est pas n'importe quel mot dans la langue, c'est pas n'importe quel... C'est pas propre à... C'est pas... Un élément de toute forme de la société. Donc, comment tu fais pour... Enfin, c'est une question très quantique, c'est une question que moi-même, j'ai... que je rencontre souvent et puis je voudrais t'entendre sur cette expérience. Je pense que c'est une très bonne question ce que tu me poses, enfin, double question, et je pense que les deux dimensions que tu as identifiées sont liées. Parce que justement, si on commence par ta dernière question, on va déconstruire justement, ce qui permet de distinguer un concept d'autres types de phénomènes lexicaux, c'est justement cette épaisseur qui fait que tout au long d'une histoire, c'est une épaisseur historique, on a besoin de ces concepts pour décrire, mais surtout comprendre des choses. Par exemple, l'exemple typique sur lequel on a travaillé tous les deux, c'est celui du constitutionnalisme. Pourquoi ? On a besoin encore aujourd'hui du concept du constitutionnalisme. Pourquoi ? On continue à joindre les éléments. Un Québécois a travaillé sur les questions, tu lis, notamment dans un texte qui est très important, mais pourquoi on a besoin toujours de ces concepts ? Puisque ces concepts-là nous permettent, et là, j'arrive à ta première question, nous permettent de donner cette dimension pragmatique des concepts, d'où la question de la performativité. Moi, je n'avais pas réfléchi dans ces termes-là, tu me poses une question qui est très intéressante, mais j'aurais dans le sens de dire qu'effectivement, cette performativité est une clé pour les concepts juridiques et une clé pour déconstruire des normativités autres que les normativités du droit. Donc, j'aurais tendance à penser que oui, que pour moi, c'est dans ces sens-là. C'est la première réflexion. OK. Cinq minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions ? Évidemment, je ne peux pas m'empêcher à la lumière de l'exposé de professeur Bertolle de réfléchir à quel point on revient de loin au Québec. Je pense que ça nous met en perspective ce regard de Fernand Dumont sur le droit. Vous avez fait référence à Faribault et à Comtois qui ont été des phares, je dirais, dans l'histoire du développement de la pensée juridique au Québec, mais certainement pas au niveau théorique, certainement pas au niveau philosophique. Ils étaient ancrés profondément dans le positivisme et, comment dire, une intellectualisation d'un droit qui était uniquement pratique. Il n'y avait aucune. Donc, Fernand Dumont n'avait pas de répondant au sein du droit et de la classe juridique. Il n'y avait même pas de professeur de droit au sein où ça commençait. Il y avait véritablement, on voit le décalage et ça a été intéressant qu'il devait se tourner vers l'extérieur pour avoir certaines réponses. et on voit, je pense, le décalage et le progrès qu'on a pu faire à ce moment-là et on peut penser que sa pensée aurait peut-être évolué différemment s'il y avait eu, au Québec, s'il y avait eu des répondants. Je pense qu'on a eu deux perspectives très intéressantes. Une, véritablement, de l'extérieur, donc le regard traditionnel externe sur le droit et d'autre part, un regard de l'intérieur du droit vers l'extérieur qui nous projette vers l'extérieur et on voit aussi toute la richesse et les questions que ça pose que le droit peut poser aux sciences sociales et je dirais aussi la perception que les sciences sociales, certaines sciences sociales ont du droit et on donne beaucoup plus de pouvoir de rigidité et de solidité au droit à l'extérieur qu'à l'intérieur on sait que le droit a. Alors, il y a ça aussi qui n'est pas inintéressant et qui va connaître nos sujets aujourd'hui pendant cette journée. En votre nom, je voudrais remercier nos deux premiers panélistes pour la contribution remarquable. Ils ont très bien mis la femme pour la suite de la journée et je les remercie.